Inquiétude pour le sort d'une famille arabe israélienne, originaire du village de Sarnin. Un couple et ses enfants soupçonnés d'avoir rejoint la Syrie pour intégrer les rangs de l'État islamique. C'est le maire du village qui a donné l'alerte car ce n'est pas le premier cas de départ vers la Syrie. Reportage sur place, Maël Benouliel. Les habitants de la ville sont encore sous le choc de la nouvelle. Ici, à Sarnin, on a même du mal à y croire. Et pourtant, une famille de cette ville arabe du nord d'Israël aurait franchi le pas et serait en passe de rejoindre la Syrie depuis la Turquie pour renforcer les rangs de l'État islamique. C'est le maire de la ville, Mazen Gnaïm, le premier, qui a été alerté par les proches inquiets d'être sans nouvelles depuis quelques jours déjà, alors que les parents et leurs trois enfants auraient dû être rentrés après des vacances en Roumanie. C'est une famille connue ici, une famille très respectable. Le père a une vie sociale très développée, un bon travail, donc pour nous, c'est un véritable choc. C'est à cause d'Internet, de Facebook, de tous ces outils. Depuis leur ordinateur, ils arrivent à faire du lavage de cerveau et cela me désole. La ville toute entière ne comprend pas ce qui a pu se passer dans la tête de cet homme, qui prend avec lui sa femme et ses trois enfants là-bas. Une incompréhension partagée par les proches. Dans le quartier où résidait cette famille sans problème il y a encore quelques jours, c'est la consternation. Des membres de la famille se sont envolés vers la Turquie pour essayer de les retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Un proche resté sur place qui ne souhaite pas parler à visage découvert se confie. Nous craignons qu'il leur soit arrivé quelque chose et nous faisons tout ce que nous pouvons pour les retrouver. Nous demandons aux autorités de nous aider, peut-être qu'ils se sont fait kidnapper ou qu'ils sont perdus. En tout cas, nous ne savions pas qu'ils voulaient se rendre en Syrie ou en Turquie. Embrigadement ou enlèvement, c'est l'incertitude. En tout cas, c'est dans cette mosquée que le père de famille avait pour habitude de prier. Musulmans pratiquants mais traditionnalistes en apparence, il n'a jamais eu de comportement qui aurait pu laisser entrevoir un tel acte. Ici, l'imam prône un islam modéré, rien à voir avec celui exhorté par l'État islamique. Je pense que ce qui se passe avec ceux qui rejoignent Daesh, et il y en a malheureusement, c'est à cause de l'exploitation et des tortures qui existent dans les pays arabes. L'être humain là-bas n'a aucune valeur. L'islam, c'est une religion de tolérance, pas de torture, ni d'homicide ou de douleur, mais de patience et de miséricorde. C'est ici, dans ce quartier résidentiel de Sartnin, que cette famille vivait. Si ce nouveau cas se confirmait, il serait désormais 40 arabes israéliens à être partis faire le djihad pour le compte de l'État islamique. Les services de sécurité israéliens se sont refusés. A tout commentaire.